bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter donc rapidement un plugin qui est gratuit pour le moment jusqu'au 30 novembre 2016 donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo rapide pour vous ayez le temps de vous le procurer gratuitement sinon il vous en coûtera la bagatelle de 129 dollars c'est un plugin qui est malgré tout relativement lourd en poids ce qui fait 140 mégas mais il est très très efficace je vous ferai une rapide démonstration tout à l'heure alors qu'est ce que ce plugin donc c'est un plugin d'effet de tremolo je rappelle vite fait le principe du tremolo ce tremolo vient de l'italien qui veut dire tremblant qui consiste à faire en quelque sorte répéter une note ou un accord et dans son design on parle plutôt d'un effet en fait d'oscillation au niveau du volume du son on peut donc l'appliquer sur n'importe quelle sonorité bien évidemment sur une voix des flûtes guitare piano ça permet surtout en fait de rendre le son plus expressif et qui permet aussi aux instruments qui ont un temps de relâchement de notes un release rapide d'avoir un peu plus de tenue par exemple sur un piano on va pouvoir faire tenir un peu plus longtemps la note avec cet effet la particularité de ce plugin donc ben c'est déjà il a l'avantage d'être un puissant émulateur d'effets tremolo vintage comme par exemple l'ampli fender vibrolux le tremolo du fameux piano électrique verlitzer notamment on aura l'occasion d'écouter sur avec les porti-shed je vais vous donner un exemple rapidement ici je vais vous faire écouter donc un piano électrique avec le fameux tremolo à tort avec et sans effet classé sans effet avec effet je suis obligé de couper si j'ai des problèmes de droit d'auteur avec youtube donc voilà vous aurez compris un exemple d'effet qu'on peut avoir notamment avec ce fameux piano électrique alors on peut aussi avec ce plugin contrôler la dynamique la vitesse la profondeur de l'effet on verra ça rapidement en détail tout à l'heure on a un éditeur de rythme qu'on peut personnaliser sauvegarder ses propres presets notamment ici quand on déroule le tweak on a accès des options avancées on verra ça tout à l'heure on a donc un shaper qui est en fait un outil qui va vous permettre de transformer la forme d'ondes du signal audio entrant on peut par exemple sélectionner un preset et dessiner ou dessiner une forme d'onde courbe nous mêmes on va voir si vous voulez bien rapidement les fonctionnalités alors ici vous avez le input output qui permet de atténuer ou augmenter l'entrée et la sortie du trémolo on voit avec des led ici voyez il ya des led donc vers tout est ok quand il commence à devenir jaune c'est qu'on approche les 6db avant l'écrêtage avant la zone de saturation et quand on est dans le rouge on sature en fait c'est ces boutons qui contrôlent en fait le dosage de la saturation de la distorsion qui peut être apporté on a ici donc le bouton depth qui va gérer la profondeur de l'amplitude du signal entrant après vous avez le groove alors le groupe lui va donner un groupe au rythme avec soit ici le chefeul ou le swing donc quand il est en position à midi bas il se passe rien et puis quand on va plus à droite on va décaler la forme d'onde dans le ici le rythme éditeur vous voyez hop on reste toujours basé par rapport à une symétrie au niveau de l'axe vous voyez que ça on va pouvoir le modifier donc donner un groupe après vous avez le fil alors là c'est pareil sauf que là ça se comporte un peu comme un phaseur là on déplace carrément on reste plus par rapport à un axe on va le déplacer carrément sur la zone temporelle vous avez ici accent alors là qui va nous faire des variantes ici on va nous donner encore un mouvement sur la position à midi ça sera nul sinon on est en position ici synchro donc en gros le trémolo sera moins prononcé et à max ici on va ralentir en fait le rythme des battements en quelque sorte désaccentuer en fait un après vous avez ici donc le le shape donc avec toute une toute une variante ici deux presets qui permet en fait d'aller chercher parmi une liste déroulante donc les lfo c'est à dire les formes d'ondes intégrées donc on commence ici avec les sinusoidales triangle etc etc après ici vous avez le mode le mode ici c'est un petit led bleu qui est témoin de l'activité en fait de la modulation après vous avez ici le rhythm avec trois dossiers bar note dot triplet qui vont permettre en fait de choisir le rythme spécifique à la mesure à la note etc etc ensuite vous avez ici le bouton rate c'est lui qui va définir en fait le taux de base de modulation en bpm qui va de 30 bpm jusqu'à 240 bpm et on peut activer ici le bouton midi qui va se synchroniser qui va ici voyez je clique sur midi il va ajuster le bpm au tempo de la session qui est en cours vous avez un bouton ici le tap tempo il est possible d'ajuster le tempo en fonction du rythme de clic de souris que vous allez mettre alors bien évidemment il faudrait que midi soit désactivé et je fais une certaine cadence voilà je vais remettre en synchro par rapport au tempo de la session après vous avez un bouton ici de seuil donc c'est il va déterminer le très chaud donc le seuil donc 2db à atteindre pour activer en fait le traitement de la dynamique donc en gros si le niveau du signal d'entrée est supérieur au seuil et bien la modulation sera active on peut observer d'ailleurs que quand on en lecture on a le niveau du signal qui est en rouge voyez donc je sais comment ajuster mon seuil si je veux avoir de la précision par rapport au signal d'entrée qui est rouge après bon vous avez le classique bouton attaque c'est le temps que va mettre le trémolo à s'activer jusqu'à atteindre les 100% de la modulation donc c'est le même principe que le compresseur donc plus l'attaque sera longue plus il mettra de temps pour atteindre le maximum de modulation le release et ben c'est l'inverse de l'attaque ici bas c'est le temps que va mettre l'action de modulation à se libérer c'est à dire de cesser revenir à zéro après vous avez ici le mode enveloppe ou gate enveloppe c'est à dire que le enveloppe c'est à dire qu'en fait la fonction va se baser par rapport à l'attaque et au release et si on est en position gate et ben ici l'action ici en fait la modulation va se déclencher par rapport au seuil également mais pas progressivement suivant l'attaque et le release mais comme un interrupteur on off soit en fait il y a modulation soit il n'y a pas après vous avez le rate modulation on pourra l'augmenter ou le descendre c'est le taux du lfo en fait qu'on pourra régler avec un bouton qui est bipolaire à midi il se passe rien et après hop on pourra aller un plus lentement ou plus rapidement si l'on fait un double clic hop voyez on peut revenir en arrière ici le contrôle z fonctionne également ou le commande z pour revenir à la position initiale après vous avez donc le depth mode lui il va augmenter ou diminuer la profondeur du tremolo du tremolo c'est un bouton également qui est bipolaire donc gauche droite avec une position à 0 à midi vous avez le weeds ici lui il va apporter la diffusion stéréophonique voilà la largeur stéréophonique vous avez ici le analog style il va permettre ici de sélectionner différents algorithmes de saturation distorsion du signal on va de par exemple clean qui est plutôt on sera plutôt dans le hard clipping le fat ici on va apporter de la distorsion douce là un peu plus squash un peu plus de compression jusqu'à arriver jusqu'à hop pump avec des maximums de compression donc un peu plus un peu plus dur après vous avez le fameux shape editor donc ici on va pouvoir sélectionner donc le preset en fonction de ce qu'on va sélectionner voilà toc j'aurai un affichage différent dans le shape editor qu'on va pouvoir également ici choisir nous mêmes donc il ya forcément une répercussion sur la répétition dans le rythme editor et qu'on peut également sauvegarder on peut sauvegarder son propre preset vous avez le smoothing qui va apporter de la soit de la dureté soit lissé là je suis un maximum c'est très anguleux ici je vais pouvoir donc apporter de la rondeur du smoothing du lissage avec donc des courbes qui sont ici en fonction des lignes sinusoidales on a incurvé symétrique et renversé vous voyez on a des variantes quand on sélectionne et ça fait des petites choses donc là on a on peut sélectionner bien évidemment un preset le sauvegarder sous sous un autre nom comme on veut ça il n'y a pas de souci et vous avez donc le fameux rythme éditeur lui qui permet de construire en quelque sorte des patterns donc on peut ajuster l'espace de la résolution de la grille en mesure de temps par mesure et temps et sélectionner en fait une grille de résolution plus ou moins large ou réduite qu'on va justement qui seront intéressantes quand on va modifier les paramètres par exemple de groove enfin pas de feeling mais pas de feel mais surtout de groove on va pouvoir avoir des nuances en fonction de la grille qu'on va sélectionner et ici on peut sélectionner également donc des presets de patterns en fonction de ce que vous recherchez à faire et évidemment le sauvegarder sauvegarder un preset de rythme si vous le voulez voilà bon bah c'en est tout pour ce tuto j'ai essayé de faire assez rapide pas trop vous embrouiller avec des fonctions très très avancées mais ce plugin est vraiment efficace je rappelle encore regardez enfin je vais revenir sur le alors on peut revenir ici avec un clic là tout revenir au réglage initial pour apprécier ce fameux trémolo sur le Wurlitzer des Portiched et je vous dis à bientôt ciao ciao